Il était une fois, une jeune fille qui visait plus haut. Je te vois, ma grande. Regarde ! Un jour, ce sera toi dans cette fusée. J'en suis sûre, maman. Mais il arrive parfois que la vie nous joue des tours. Yo-yo ! Tu veux un autre verre ? Il y a dix ans, j'ai oublié qui j'étais. Dernière tournée, passez vos commandes ! Mais il n'est pas trop tard. Je vais devenir astronaute. C'est pas vrai. Attends, tu peux répéter ? Cher NASA. Non, meuf, ils ne te prendront jamais avec un CV pareil. Mais si on changeait deux ou trois petits détails ? Cher NASA, j'ai accompli tellement de choses impressionnantes dans ma vie. Docteur Tiffany Simpson, vous avez été retenue pour la phase d'entraînement. Je vais devenir astronaute ! Centre spatial Johnson. J'y suis pour de vrai ! Docteur Stacy Kellogg, docteur en médecine et psychologie. Bansini, capitaine Jack. Violette Marie Wislovski. Nous avons choisi un nom pour nos candidats astronautes. des canasses. Quoi ? Ces neuf prochaines semaines, vous allez suivre un entraînement et se réévaluer. La plupart d'entre vous échouera. Maman, c'est une astronaute ? Certainement pas avec mes impôts, jamais de la vie. Sommes-nous sûrs que le docteur Simpson est dans son élément ? On a besoin de candidats peu conventionnels. Elle a construit une série de barrières pour empêcher les Lamantins d'être dessinés par les Orban. Quand on était gamins, t'étais ma muse, Simpson. T'as enlevé toute la partie où je dis que mon CV est inventé et t'as dit que tout était vrai. Ramène ton cul à la maison avant de faire du mal à quelqu'un. Je suis née pour faire ça. C'est pas au moment où tes rêves deviennent enfin réalité qu'il faut déclarer forfait. C'est dur d'atterrir ou ça le fait ? Sous-titrage ST' 501